Bonjour, je m'appelle Claudia Dimon et je suis l'aide bibliothécaire à l'Institut Guilla comme la famille et aujourd'hui on va changer de format un peu comme l'autre vidéo qu'on a faite. Alors on va parler des ressources un peu plus artisanales comme le dessin et le collage, mais on a une invitée spéciale très très spéciale, notre bibliothécaire Alodi La Rochelle qui est beaucoup de talent, qui sont plus qu'elle est une excellente bibliothécaire. Elle est aussi très bonne dans tout ce qui est artisanat, dessin, couture, etc. Alors je vais la laisser parler, elle va nous recommander ses coups de coeur et ses recommandations pour la catégorie artisanale. Ok, merci beaucoup Claudia. Je vais commencer, je vais faire comme en âge décroissant encore une fois parce que j'aime ce format-là. Donc je vais commencer avec quelque chose pour les adultes. On a reçu comme don et on l'aime beaucoup, le dessin pour les nuls. J'avais jamais vraiment lu des livres pour les nuls avant parce que mon père en avait beaucoup quand j'étais jeune, mais c'était comme juste sur les ordinateurs, donc ça m'intéressait pas mal moins. Ça m'intéresse plus c'est Josie, mais quand même pas, c'est pour lire un livre d'habitude. Mais j'ai été surprise, c'est vraiment bien fait. Donc ça commence, ça commence vraiment en essayant d'ouvrir l'idée que n'importe qui peut être artiste, incluant vous, incluant moi, incluant Claudia si elle veut. Et ça parle comme les bases du dessin, ça commence avec voir comme un artiste. Donc comment est-ce qu'on observe les choses qu'on voit pour pouvoir éventuellement les dessiner. Donc ça saute pas immédiatement des techniques avancées, ça se concentre vraiment sur la base au début, ce qui est vraiment super parce que c'est tellement essentiel la base de oui, je peux être artiste et la façon dont je vois les choses change la façon dont je dessine. Donc je recommanderais absolument, surtout pour les adultes, mais les ados aussi absolument, s'ils s'intéressent au dessin, pourraient trouver intéressant. C'est pas en couleur, c'est juste un petit peu plate, mais ça va, ça va, c'est quand même très bon. À part ça, pour les enfants, je recommanderais, comme les enfants d'âge scolaire, je recommanderais un jeu qui est le métier attissé qu'on a dans la Jujutec. Et je l'ai sorti ici pour vous montrer les différentes parties. Donc le métier attissé, ça comprend un métier comme ceci, en bois. Il est très solide, très bien fait, je suis impressionnée honnêtement. J'ai plusieurs métiers attissés chez moi de différentes tailles qui ressemblent à ça. Notamment celui en arrière, c'est un métier attissé que j'ai créé moi-même avec des clous puis des affaires. Mon père m'a beaucoup aidée, je suis pas super bonne avec des clous. Il y a un peigne pour, essentiellement, une fois que tu mets un petit peu de tissu dessus, il faut que tu le pousses dans une direction pour paqueter ça. Et il y a aussi beaucoup de laine. La laine, vous n'avez pas à la restocker vous-même. Si vous l'utilisez, oui, vous pouvez garder votre projet, c'est correct. Et nous, on va la restocker après, à chaque fois qu'on reçoit ceci comme retour. Donc, il y a de la laine, ça va peut-être être différente pendant le temps que vous voyez cette vidéo. Et ensuite, il y a une boîte, mais bon, c'est une boîte. Oh, il y a des instructions aussi qui sont en anglais et en français, je crois, oui. Mais c'est très visuel, donc c'est pas difficile à s'approcher. Ensuite, probablement mon coup de cœur préféré d'aujourd'hui, c'est Impression, une collection Idéus Ball. Impression, c'est l'habilité de faire des impressions, souvent sans relief ici. Donc, c'est comme avec des étampes, utiliser des différentes choses comme étampes, notamment des patates, c'est le classique. Mais il est pas mal difficile à utiliser, les étampes c'est pas mal difficile à faire. Je recommande les effaces, comme des gommes à effacer pour étampes. C'est ça qui a fait les pingouins, entre autres, sur la couverture. Ça montre aussi comment faire des stencils qui permettent un différent type d'étampes où tu as un trou au lieu de, au lieu de, dans lequel tu tapones au lieu de, en tout cas, c'est vraiment super. Je le recommande aux parents de jeunes enfants ou enfants d'âge scolaire, incluant les enfants d'âge pré-scolaire, absolument. Ça peut être une excellente façon d'explorer le monde des impressions. Et ça peut aussi être une excellente, une excellente ressource pour des artistes plus avancés. Comme je l'ai sorti juste pour moi-même et j'ai appris des choses. J'ai pris des photos, j'ai sauvegardé dans mon drive. C'était une expérience vraiment amusante d'avoir ça et d'avoir ces ressources et de voir, ah oui, j'ai pas besoin de cet outil-là parce que je peux utiliser ça à la place. En tout cas, c'est super en partie parce que ça rend les impressions plus accessibles. Les impressions, c'est souvent quelque chose de ce que tu as beaucoup, beaucoup d'outils qui coûtent cher et des encres spécialisées. Mais avec ceci, c'est comme peinture acrylique, éponge, gommage effacé, patate et des ciseaux et ça va. Donc, c'est tellement plus accessible comme ça et j'apprécie ça tellement parce que ça me donne des idées pour mener des ateliers avec des jeunes, par exemple. Donc, oui, j'espère que je n'ai pas trop parlé. Merci beaucoup. C'est vraiment des choses qui me passionnent et j'espère qu'on pourra en parler plus une autre fois. Bye. Merci à l'outil. Bye bye.